Sous le thème « Management des ressources humaines, une science de gestion et une pratique professionnelle » et dans le but de familiariser les étudiants avec le monde professionnel, l'Institut supérieur de commerce ISCO en sigle a organisé, vendredi 24 février 2023, un atelier thématique en faveur des étudiants de deuxième baccalauréat. Théogène Daichi Mie, directeur des ressources humaines et de l'administration à la Banque de gestion et de financement BGF en sigle, était le conférencier du jour. Dans son exposé, ce cadre bancaire a notamment passé en revue les théories, critères et pratiques de recrutement. Le contrat est normalement négocié avant qu'il ne soit signé, a renchéri ce gestionnaire des ressources humaines. Après avoir annoncé ce qui a été voté pour le poste, il faut alors demander à ces candidats, ce sont toujours des candidats au répartement, il faut leur demander de constituer le dossier administratif. Et c'est ça aussi l'initiative qui va permettre à l'institution ou à l'organisation de conventionner ou bien délaborer le contrat, le contrat qui va être signé conjointement par le personnel engagé, mais aussi par l'administration ou bien le management de l'institution. Et après avoir construit le dossier administratif, vous allez alors vous présenter pour signer le contrat. Vous préparez le contrat et vous allez signer le contrat. Et il y a ce qui n'est pas, je dirais, en Afrique ou bien au Colombie, et normalement le contrat est négocié. Mais souvent, nous avons des contrats qui sont pré-établis et vous signez que vous ne le signez pas. Après la signature du contrat, vous allez être recrutiés et intégrés dans le personnel de l'institution. On va commencer par une période de décès, une période de décès au période de l'institution. Et cette période de décès est déterminée par les tests et les tests réglementaires de l'institution. Pour qu'aujourd'hui, c'est le réglement de l'intérieur, il y a encore quatre réglementes personnelles. Les autres, on l'appelle, les réglementes d'entreprise. Et ce sont les réglementes de décès qui vont déterminer la période de décès. Docteur Richard Daichimie, doyen de l'ISCO, donne les motivations qui ont guidé cette connexion du monde académique avec les institutions professionnelles. Pour aujourd'hui, pour la séance d'aujourd'hui, j'ai pensé d'abord à innover. Innover de manière pédagogique. Et c'est là où j'ai pensé à l'organisation d'un atelier thématique. Le thème qui a été choisi correspond à mon cours, c'est la gestion ou le management des ressources humaines en tant que science de gestion et pratique professionnelle. Et ce cours que je dispense depuis plus de cinq ans, c'est un cours qui concerne la vie d'un salarié au niveau de l'entreprise, depuis son entrée jusqu'à sa sortie, en passant par toute sa vie à l'intérieur de l'entreprise. Dans la méthode précédemment utilisée pour enseigner, j'ai donné des cours magistraux et je ne faisais pas intervenir quelqu'un pour le partage d'expériences, pour le partage des connaissances. Pour innover alors, c'est là où j'ai pensé à inviter l'experte de gestion des ressources humaines, M. Théogène Daichinié, qui est responsable administratif, le directeur des ressources humaines et de l'administration au niveau de la BGF, pour partager son expérience en termes de pratiques professionnelles de gestion des ressources humaines. Quels sont alors les étudiants concernés par cette thématique ? J'étais en train de dispenser un module de management des ressources humaines aux étudiants de baccalauréat 2 de l'Institut supérieur de commerce dans le département d'assistants de direction, dans le département de développement communautaire et le département de comptabilité. Alors c'est des étudiants à qui je donne normalement le cours et pour le moment j'ai pensé à partager avec eux le vécu quotidien d'un praticien de gestion des ressources humaines. C'est là où alors nous avons invité M. Théogène pour le partage de ses compétences, le partage de ses connaissances, surtout pour aussi développer cet aspect professionnel du management des ressources humaines, sinon l'aspect théorique de ce cours en tant que science de gestion, je l'ai partagé moi-même dans les séances précédentes avec ces mêmes étudiants. Cet enseignant-chercheur nous pose également les grandes articulations du cours de management des ressources humaines. On commence par le recrutement, le processus de recrutement, comment est-ce qu'un salarié est recruté au niveau d'une entreprise, on voit ensemble avec les étudiants quelles sont les étapes, les étapes du processus de recrutement et l'autre information, l'autre thème que nous développons c'est le thème en rapport avec la vie des salariés au sein d'une entreprise, que ce soit la carrière de ses salariés, la carrière pour signifier le processus, la gestion du processus, du parcours professionnel des salariés. On partage avec eux aussi les notions de gestion prévisionnaire des emplois, des compétences et cette notion-là vise à anticiper sur les besoins des entreprises en termes de ressources humaines puisqu'on sait qu'il y a des mouvements, une grande mobilité des ressources humaines d'une entreprise à une autre. D'autres informations que l'on partage, c'est souvent le thème en rapport avec la gestion de la paix, comment est-ce que les salariés sont rémunés, comment est-ce que les entreprises doivent s'assurer de bonnes conditions de travail des salariés. On partage aussi des notions en rapport avec le travail d'équipe, avec tout ce qui va, tout ce qui est, qui a trait avec la gestion des conflits, les équipes, quand il y a des équipes et il y a toujours des conflits qui se présentent et on apprend aux étudiants comment est-ce qu'on peut gérer les conflits, comment est-ce qu'on peut motiver les salariés. Si une fois que vous êtes gestionnaire d'une entreprise ou des ressources humaines d'une entreprise, on vous apprend comment est-ce que vous pouvez gérer, vous pouvez motiver vos salariés, comment vous pouvez améliorer les conditions de travail, comment est-ce que vous pouvez développer les relations sociales au sein de votre entreprise, comment est-ce qu'on évalue les performances des salariés, comment est-ce qu'on planifie leur formation pour le renforcement de capacités, le renforcement de leurs compétences. Et c'est des thèmes qui sont développés et qui, d'une manière résumée, constituent la vie d'un salarié au niveau d'une entreprise. En dernier lieu, on partage avec les étudiants les perspectives qui se dessinent pour les gestionnaires des ressources humaines, pour la profession de gestion des ressources humaines, notamment actuellement on parle de la digitalisation, la transformation numérique. Il y a un sujet en rapport avec le recrutement en ligne, la formation en ligne. Et ça, c'est des éléments qui permettent de parler des perspectives du management des ressources humaines. Voilà, en un mot, je pourrais dire que le management des ressources humaines constitue la vie d'un salarié au sein d'une entreprise depuis son entrée, donc depuis l'entrée de ce salarié dans une entreprise jusqu'à sa sortie, en passant par tout le processus de gestion de ce salarié au quotidien au niveau de cette entreprise.